Parlons maintenant d'une autre voix de la rock music, j'aime le dire parce qu'elle n'appartient plus seulement dans la Côte d'Ivoire, tellement son talent est multidimensionnel. L'artiste Aïdissa nous a donné un concert le week-end dernier, le concert Une Voix, Une Culture. Elle a nommé ce concert comme ça parce qu'elle a tellement de choses à prouver, tellement de choses à démontrer qu'elle a dans son sac. Elle a eu le soutien de Luxembourg, de David Ayrou et bien d'autres qui influencent notre milieu du showbiz. Elle a gagné les populations comme ce devait. Aïdissa, c'est un concert top, regardez. Je suis venu ce soir pour soutenir la Brique Aïdissa. Je m'appelle l'honneur de m'inviter, de m'associer à la sortie de son nouvel alphabre. Je suis très content, j'ai une fille qui a de m'abéli. Aïdissa est une autre fille au niveau de Sassandra, du Bokre. Donc nous sommes venus la soutenir, nous sommes venus l'encourager pour qu'elle avance et nous sommes contents de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, voir cette jeune fille faire ses pas sur le marché ivoirien, sur le marché culturel ivoirien, ça nous ferait vraiment plaisir. Aïdissa, il m'a fait l'honneur de faire de moi le parrain artistique de sa soirée. Et je bénis Dieu pour sa vie parce que Aïdissa, c'est toute une histoire, une histoire de recherche musicale, une histoire d'envie, de passion pour la chose musicale. C'est normal que je sois là pour un premier concert, pour la soutenir, donc c'est l'objet de ma présence ici. Et j'ai remarqué qu'elle est très soutenue par toute sa région. Et ça, c'est une chose très importante pour un artiste. Je dis qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup d'humilité surtout. Et il faut croire en soi, croire en ce qu'on fait et croire en Dieu. Et donc, en tout cas, je veux dire encore merci, merci pour tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et même ceux qui sont toujours présents pour m'accompagner quand j'ai eu besoin d'eux.